Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Déballage et unboxing de la FL-Sun S1 Bonne vidéo ! Déjà le carton, qu'est-ce qu'on peut voir sur le carton ? Et bien les gars on voit l'évolution, bien sûr Ça c'était 80 mm secondes 2018-2019, 100 mm secondes 2020-2021, la SR 200 mm secondes Attention, 600 mm secondes, la fameuse en 2023 La T1, sa petite soeur Et maintenant la S1 en 2023-2024 1200 mm secondes Et regardez le carton, regardez le carton les amis Il est énorme, il est énorme, énorme Ouais, combien de kilos ça fait ça ? 80 kilos je crois, à vérifier Mais les gars, clairement il faut être deux Allez l'ouverture Waouh Ah bah déjà il y a une bobine de filaments Déjà un petit cadeau Mal ça FL-Sun qui fabrique aussi des filaments Ok, bah on testera ça Haute vitesse On me dit ultra high Haute vitesse Alors peut-être qu'on vous vendra des filaments haute vitesse Mais on va aussi essayer les autres filaments Vous inquiétez pas Allez bah, on déballe ça Justement à ce propos, on essaiera les autres filaments Pour voir et pour répondre à la question Et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo Est-ce nécessaire d'avoir des filaments haute vitesse Pour la FL-Sun S1 Qui va à 1200 millimètres secondes Je le rappelle avec des vitesses d'accélération à 40 millimètres secondes T'avoue que j'ai hâte de voir ça Alors on est en train de sortir les choses Voilà Ah, c'est lourd ou pas ? Ouais Oh quelle belle bête Mais quelle belle bête Mais quelle belle bête On va bien garder le carton d'emballage mes amis Nous on l'a installé ici Parce que franchement c'est une grosse grosse bête Toutes les imprimantes 3D là Et on va bien voir ce que ça va donner C'est vraiment une belle bête les gars Franchement Elle est énorme Voilà la bête Donc on va maintenant aller l'ouvrir Tranquilou On va brancher C'est vraiment une belle bête Franchement je peux vous dire que quant à ça Et bien est-ce qu'elle va tenir ses promesses de 1200 millimètres secondes On va voir ça Faites très attention Ça vous l'avez vu La vitre là Ça ça coûte un bras et une jambe On sera content de vous les vendre Ça je ne te dis pas le contraire Je crois que je ne sais pas s'il y a de la marge Mais je pense que oui quand même Les méchants commerçants Le film commerçant Non mais les gars Faites très attention Parce que quand on déballe Quand on enlève les scotches Et ça vous l'avez vu sur les autres réseaux sociaux Et notamment en short Il faut vraiment la déballer à l'horizontale Voilà ce qu'il faut retenir C'est qu'il faut la déballer à l'horizontale Parce que la vitre n'est pas attachée Elle est juste retenue par le scotch Voilà ça c'est très important Je voulais vous le dire Vitre Tout fermé Un habitacle vraiment fermé La tête La nouvelle tête 1200 millimètres secondes Plateau PEI Ça c'est pas mal C'est très bien le fait qu'elle soit fermée Là Ici On va pouvoir poser la bobine de filament Voilà Et c'est fermé De la mise en route Pensez bien à enlever la petite cartouche de silicium Là qui est ici Enfin enlever Enlever le plastique Je m'entends Voilà 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 Parce qu'en fait Ça Clairement Tu vois le petit silicium qui est là Ça c'est pour l'humidité Donc ça va ici C'est joli C'est classe En fait ça là C'est la même chose que les petits sachets Que vous avez Un petit peu partout Et c'est directement pour enlever l'humidité du filament Et puis c'est fermé bien sûr Plutôt pas mal Alors branchement de l'écran Voilà C'est tout en USB-C Très facile à brancher Entre temps on a aussi mis La porte principale Qui avait failli tomber tout à l'heure Plutôt très très simple à monter Montage fini On a mis une demi-heure Tu la sors Tu la déballes Tu visse La vitre Attention à ce que la vitre ne tombe pas Tu mets Le petit teut là On l'a vu Voilà Il est tombé Putain de merde Il est revenu Magie Le petit silicium Ah non c'est plutôt pas mal C'est plutôt bien fait Là t'as deux fils à brancher Et c'est tout Et c'est parti Allez on la branche L'humage de Felsen S1 Qui va pouvoir être mis en français Et ça c'est plutôt très important Voilà Ça fait plaisir ça De pouvoir avoir des imprimantes 3D Dans notre langue C'est beau C'est beau Alors qu'est-ce qui se passe dans le game Etalonnage C'est tout automatique C'est parti pour l'étalonnage les amis Le bonheur c'est que ça fait tout tout seul Elle est en train de faire son étalonnage Ah puis c'est beau quoi C'est beau C'est beau Moi j'aime le beau J'aime quand les choses sont belles Là ça fait tout tout seul C'est magnifique N'oubliez pas je vous mets tous les liens Dans la description Abonne-toi Mets un petit like pour nous encourager On va continuer la vidéo Calibrage automatique Tout en français Et en 10 minutes C'est fait Ça te le marque là Mise à niveau tu vois Ça te met où ça en est Très pratique Franchement très pratique Alors on va maintenant passer au slicer Dans la clé USB Il y a le slicer C'est livré avec Ça s'appelle Eiffel Sun slicer Alors c'est la partie Eiffel Sun slicer Allez on va aller voir ça Alors c'est tiré de Prusa slicer Les mêmes outils Les mêmes présentations Pour pas mal de choses Donc on va aller sélectionner Directement son imprimante 3D Et puis on va aller Configurer avec la La Eiffel Sun S1 Bon clairement C'est le slicer de Prusa Avec marqué Eiffel Sun A la place quoi Tout simplement Facile à utiliser Facile à prendre en main Et bien on va aller télécharger Un petit fichier Fait à utiliser 51 degrés 40 millimètres secondes En vitesse de pointe 1200 millimètres secondes En vitesse normale Et puis toujours Toujours aussi belle Cette imprimante 3D Franchement waouh Directement On tente Du PLA plus Gris aluminium LV 3D luxe A très haute vitesse Est-ce que ça fonctionne C'est la partie PLA Test PLA plus Gris aluminium LV 3D luxe On va imprimer Le Benchy mon ami Ah ça va donner Ah surprise Il est sur roulement Oh oui Ah ça roule trop Ah mais ça va être fluide ça 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 va passer crème ça les amis Allez on enquille la bobine Et c'est parti Ici Le bon filament LV 3D luxe Que vous connaissez PLA plus Voilà Qu'est-ce que ça va donner A haute vitesse J'ai un peu peur Mais j'ai confiance Dans le filament J'ai confiance Dans la machine Donc moi je dis Quand on a confiance Tout va bien Montée de température En 30 secondes Voilà On est de même Voilà En 30 secondes Elle est montée en température On a mis la bobine de filament Ah c'est parti mon ami C'est parti Et plus Il y a une petite caméra Voilà Juste ici La calibration est faite Le filament est mis Ah bah c'est parti mon ami Et voilà Les 1200 mm secondes C'est parti C'est un avion C'est clairement un avion Pendant la petite calibration Bien sûr Voilà Calibration terminée Allez hop On va aller chercher la pièce Ouvrage Alors qu'est-ce que ça raconte Ça les amis Ah c'est propre C'est très propre C'est chaud Attention toujours Allez On est fait Hop Tac 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 La calibration Réalisée avec du LV3D PLA plus LV3D A 1200 mm secondes C'est plutôt magnifique La preuve est là Les gars Voilà PLA plus Haute vitesse LV3D luxe Et bah voilà Impeccable la famille Du coup on va lancer le Benchy On va voir si on a le même résultat Que le test De calibration Avec ce magnifique filament Il y en a pour 13 minutes Il y en a pour 13 minutes 1200 mm secondes Le Benchy Sur la Felsun S1 C'est parti C'est le moment Benchy Le moment qu'on attend tous Après la calibration Il y a toujours Le Benchy Le Benchy 1200 mm secondes Sur la Felsun S1 C'est parti mon ami Alors voilà ce qu'on va faire Voilà ce qu'on avait fait Avec la V400 Qui est clairement sa petite soeur Et donc dans une prochaine vidéo Je vais faire la même chose Que ça C'est à dire le Robocop Et je voulais juste vous le montrer Le temps que le Le Benchy De calibration Se fait Ce magnifique Robocop Qui avait été fait Avec du LV3D Luxe Et bah ça va être L'impression 3D Qu'on va lancer Sa première impression 3D Sur La Felsun S1 J'allais dire la Felsun V400 C'était avant On est passé à la S1 Oui 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 Prémente 3D Équipée du Lidar Bien sûr Très important Qu'elle soit équipée du Lidar C'est vraiment super important Donc le Lidar Sur la première couche Qui permet vraiment D'avoir une Une super calibration Voilà L'intelligence artificielle On va en reparler De l'intelligence artificielle Et des imprimantes 3D En tout cas là C'est plutôt Très très bien Et puis tout est expliqué ici Tu vois mon ami Le Lidar avait été Déjà calibré Et en fait Il refait sa Petite calibration Et ça C'est plutôt pas mal D'avoir des imprimantes 3D Qu'ont l'intelligence artificielle C'est un vrai bonheur Le Benchy Avion de chasse 14% 1400 mm secondes 1400 mm secondes Là vous avez 1400 1500 C'est juste énorme C'est juste énorme Avec le filament LV3 Deluxe PLA plus Bien sûr Oh purée Oh purée l'émotion Alors il a été fait en 8 minutes Alors il a été fait en 8 minutes Directement comme ça Le petit Benchy Voilà Alors il y a quelques réglages D'extrusion à faire Me dit notre ingénieur technique Mais clairement C'est plutôt pas mal Pour un Benchy fait en 8 minutes Et on va maintenant voir Avec le filament Qui était mis Dans la boîte Pour finir cette vidéo Alors on va maintenant tester Avec ce filament là PLA HS Donc ultra high speed De chez Eiffelsohn Qu'est-ce que ça vaut On va voir C'est abusé Toute l'équipe est pliée On va terminer sur ça C'est juste énorme Et sec Dédicace Thibon Shep Mettez-moi un maximum De likes sur cette vidéo Partagez cette vidéo Je vais vous montrer pourquoi Filament high speed Haute vitesse De chez De chez J'allais dire Jason Non Jason c'est le nôtre De chez Eiffelsohn Voilà Livré avec Et le filament De chez LV3D Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Victoire Le PLA plus De chez LV3D Donc achetez du PLA plus De chez LV3D Si vous avez une Eiffelsohn S1 Ça sera le mot de la fin Je te montre Ces images Sur le mot de la fin Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Tchuss Reste bien Regarde ces images de folie C'est un truc de fou Contre sur toi Pour t'abonner Mettre un maximum De commentaires Et puis voilà quoi Surtout Active la petite cloche Ça c'est très important Moi je continue à ranger Mes bobines De filaments Allez tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada